La situation politique au Niger. Le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des consultations qu'il a eues avec les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dès l'annonce de la tentative de coup d'État au Niger le mercredi 26 juillet 2023. Le chef de l'État a également porté, à la connaissance du Conseil national de sécurité, les échanges qui ont eu lieu au cours des sommets extraordinaires de l'UMOA et de la CDAO qui se sont tenus à Abuja, au Nigeria, le dimanche 30 juillet 2023. Le Conseil national de sécurité a examiné avec attention les décisions arrêtées par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, présidée par son Excellence M. Bola Ahmed Tinoubou, président de la République fédérale du Nigeria, et celle du sommet extraordinaire de l'UMOA, présidée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en lieu et place de son Excellence M. Mohamed Bazoubou, président de la République du Niger. À la suite de cet examen, le Conseil national de sécurité a fermement condamné cette tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. En outre, le président de la République a instruit le premier ministre-chef du gouvernement à l'effet de mettre en œuvre, sans délai, toutes les sanctions arrêtées par la CDAO et l'UMOA à l'encontre du Niger et des auteurs de la tentative de coup d'État dans ce pays. Par ailleurs, le président de la République a autorisé le chef d'État-major général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d'État-major des armées des pays de la CDAO. L'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CDAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CDAO au Niger, visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré son soutien et sa solidarité au peuple frère du Niger. Il a également exhorté les militaires, auteurs de la tentative de coup d'État, à libérer immédiatement et sans condition le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, afin de lui permettre d'exercer pleinement et librement ses fonctions de président de la République. Famille, Alassane Ouattara est dans le problème. Alassane Ouattara est dans le problème. Je sais de quoi je vous parle, famille. Draman est dans le problème, un sérieux problème. Alors, le vieux obligé de se comporter comme ça, comme un petit chihuahua qu'on envoie faire des rousses. Il est obligé. Je vous dis que Ouattara est obligé. Il faut qu'il montre à l'Occident qu'il est avec eux. Il faut que Ouattara montre à Macron qu'il est encore opérationnel, qu'il a encore des moyens d'agir et qu'il a encore de l'influence en Afrique. Mais en réalité, Ouattara n'est plus personne. Ces histoires de Sandeler, Sandeler, on connaît ça, on a vu ça en Mali. Au moment où le Mali n'était pas aussi Mali là, il a parlé de Sandeler, Sandeler n'a pas pu faire quelque chose. Aujourd'hui où le Mali est comme ça là, il parle de, même si c'est le Niger, il parle de Sandeler. Ça va apporter quoi ? Ouattara est sur le point d'être remplacé. Ça va vous choquer, ça va vous choquer, mais c'est une pure vérité. Ouattara est sur le point d'être remplacé. Parce qu'aujourd'hui là, ces patrons, les patrons de Ouattara, sont sur le point de faire un auto-coup d'État. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, ils seront même prêts à faire un coup d'État sur eux-mêmes pour mettre quelqu'un qu'eux-mêmes pourront contrôler, un général sur le nom. Sinon je ne vois pas, qu'est-ce qui pourrait pousser à la Sandeler, à agir comme ça ? Ce qu'il a fait là, tous les présidents qui sont allés là-bas, vous avez vu un président venir faire une déclaration, pour dire c'est moi, c'est moi qui ai condamné, le Niger, c'est moi qui ai dit non, qu'à tout bloquer au Niger. Vous avez vu un président venir faire ça ? Pourquoi Draman vient faire ça ? Draman est en paix. Il vient montrer à ses patrons que oui, c'est lui qui contrôle. Et c'est lui qui gêne tout. Et que lui là, il est prêt à remobiliser les troupes. Mais ce message que je vais laisser, c'est pour les militaires de Côte d'Ivoire. Les militaires de Côte d'Ivoire, si vous ne faites pas attention, vous allez couler avec Draman. Si vous ne faites pas attention, vous allez couler avec Draman. Parce que si vous ne prenez pas vos responsabilités, si personne ne décide de prendre ses responsabilités, militaires de Côte d'Ivoire, vous allez couler avec Draman. Parce que ceux qui viendront aussi là, ils ne vous feront pas confiance. Ils ne vous feront pas confiance. Ils vont venir aussi, ils vont décider de mettre les hommes. Voici pourquoi. Où il est encore temps ? J'espère que vous allez vous réveiller. J'espère que vous allez vous réveiller. Et parce que Draman, où il est là, il est fini. Envoyer Soumayé là-bas à yukou au Nigeria. Le Nigeria va faire quoi ? Ils pensent que le Nigeria est bête. Et puis le Nigeria va envoyer des hommes. Mais ils disent, voici nos frères qui meurent dans le désert. Pourquoi les gens ne mobilisent pas les gens pour aller les chercher ? Cette mobilisation qu'ils font parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au pouvoir au Niger. Cette mobilisation, la détermination, ils ont pour aller faire la guerre. Les enfants de l'Afrique mouraient. En Tunisie. Ils étaient où ? On n'a vu personne. Aller être mobilisés. Ils ont jeté une Ivoirienne et des Ivoiriennes dans le désert. La femme est Ivoirienne. Elle s'appelle Dosso. Elle est sa fille. Elle est décédée. Sa fille, une Ivoirienne. Draman, Soumayé là-bas à yukou était où ? Vous pouvez répliquer. Les Ivoiriens ont été assassinés. Vous avez fait quoi ? Vous n'avez rien fait. Des Nigériens, un, eux. L'autre a pris le pouvoir. Toi, tu es prêt à envoyer l'armée de Côte d'Ivoire pour aller faire la guerre. Ceux que tu vas envoyer là, ce sont des moutons du RDR qui sont dans l'armée là qui vont aller. Sinon, je ne pense pas que nos soldats, un vrai soldat, il va arriver à se lever pour aller. Peut-être ceux que tu veux sacrifier. Et moi, je dis qu'ils ont cédé là-haut. Ils ne vont jamais avoir le courage d'aller tirer en l'air au Niger. un jour au Niger. S'ils ont essayé là, ils restent. S'ils essayent, ils restent. Draman, ton nom est partout. Un, deux, trois, c'est Draman. Un, deux, trois, c'est Draman. Burkina, ton nom est sorti. Mali, ton nom est sorti. Guinée, peut-être, mais on ne sait jamais, mais ton nom est sorti parce que c'est toi qui a poussé Alpha Condé à aller faire un troisième mandat. Dans ton nom. Gabon, ton nom est sorti. Aujourd'hui, Niger encore, ton nom sort. Draman est devant et puis ce n'est pas quelqu'un qui a dit ton nom. C'est toi, mais tu es venu te taper la poitrine pour dire c'est moi. Peuple de Niger, c'est moi, j'ai fait souffrir. C'est moi, j'ai décidé que tout le monde ferme les frontières. C'est moi, j'ai décidé qu'on bloque votre argent. C'est moi. C'est ce que tu dis aux Nigériens. Draman, on te laisse être Dieu.